Générique Pab Abdelhaïder, bonsoir. Bonsoir. C'est un autre grand événement. Ce samedi sera aussi marqué par le choc Côte d'Ivoire-Sénégal pour les qualifications à la Cannes 2013. Et c'est à 17h précise, Mouamoudou, les lions se sont entraînés cet après-midi pour la deuxième fois en terre ivoirienne. En direct dans cette édition, Chertidiane Diao, bonsoir. Bonsoir, Pab Abdelhaïder. Alors, Chert, vous avez eu le privilège d'assister à cette séance d'entraînement. Est-ce que déjà, on peut dire que la formation que Joseph Cotto va aligner demain, c'est dessiné après cet entraînement ? Je suis désolé de vous décevoir. Pab Abdelhaïder, non, je vais répondre non. Joseph Cotto, toujours aussi illisible. On en a parlé. Entre contraires, visiblement, l'entraîneur du Sénégal cache sa stratégie. Il a divisé son équipe aujourd'hui en deux formations. Et dans les deux formations, on pouvait y voir des remplaçants et des tutulaires. Et cette équipe du Sénégal, qui s'est entraînée sur la pelouse du stade Félix-Ophite-Boignet, où va se dérouler la rencontre. Il a fait la connaissance de cette pelouse. Et une pelouse détruiée, quand même, le capitaine de l'équipe Papistin-Baptiste. Et donc, on nous l'a confiée après la séance. La pelouse, franchement, ne répond pas aux normes. Mais dit-il, cela ne va en rien enlouer de leur détermination à venir chercher un bon résultat. Ici, à Abidjan, les lions du Sénégal, Papadoulaïder, donc, n'ont effectué qu'une heure d'entrêtement, peut-être, pour ne pas prendre de risques avec cette pelouse un peu limite. Donc, au menu, il y avait encore le jeu de petites passes sur une surface réduite. Histoire, comme je vous l'avais dit hier, de tuiler un peu plus le collectif. Et aussi les coups de pied arrêtés, notamment les corners, qui peuvent avoir leur importance dans ce genre de match. L'entraîneur Joseph Coteau, donc, s'est confié à nous après la séance. La clé, selon lui, réside dans la détermination. C'est l'équipe qui en voudra le plus qu'il va l'emporter. Donc, ces gosses, selon lui, sont prêts. Et puis, la séance, donc, Abidjan, s'est terminée sur une longue séance de prière dirigée par Jacques Doudoufassi et Dimbaba. Alors, on peut dire, sans se tromper, qu'ils ont imploré Dieu de leur accorder la victoire. Abdelhaïder, avant de terminer, il faut se souvenir que le ministre des Sports, El-Adi Malik Gakou, a assisté à la séance. Il est venu apporter le soutien du chef de l'État et du peuple sénégalais au Lyon du Sénégal, qui en aura grandement besoin. Demain, à 17h, comme vous l'avez annoncé, l'équipe ivoirienne s'enfermait à Solbigny. Et ils se sont entraînés à 8 clous. Donc, eux aussi, histoire de préparer ce grand rendez-vous qu'attend que le peuple abidjanais, par exemple de l'Aider. Merci, merci, chère Tidiane Diyao, à Abidjan, pour toutes ces informations. Alors, Côte d'Ivoire-Sénégal, une confrontation entre deux grands d'Afrique. Si la Côte d'Ivoire est au top, le Sénégal est toujours en reconstruction. Le Sénégal en reconstruction. Donc, retour sur les Côtes d'Ivoire-Sénégal avec vous, Saïrinsa Diop. Côte d'Ivoire-Sénégal sera l'incontournable affiche du dernier tour des éliminatoires pour la Cannes 2013. Le match allé de cette double confrontation est prévu ce week-end à Abidjan. La confrontation entre les deux équipes a toujours tourné à l'avantage des Ivoiriens depuis près d'un demi-siècle. Une certitude, la Côte d'Ivoire n'a jamais perdu devant son public face au Sénégal. Autre fait, la dernière défaite des éléphants au stade Félix Oufet-Boigny remonte à septembre 2005 lors de ce fameux match des éliminatoires combinés. Mais dans ce contexte actuel, les lions de la Teranga n'arrivent pas avec les mêmes armes que les lions indomptables. Mais dans ce contexte actuel, les lions de la Teranga n'arrivent pas avec les mêmes armes que les lions indomptables. Le bilan des confrontations plaide en faveur des éléphants avec huit victoires, deux nuls contre quatre défaites. La dernière fois que les lions ont dévoré les éléphants en compétition officielle remonte au 20 novembre 1999. Une victoire 3 à 0 à Dakar. La plus lourde défaite des Ivoiriens face à cette équipe sénégalaise. Cela fait donc 13 ans que le Sénégal attend de dominer la Côte d'Ivoire pour se frayer un grand chemin vers la consécration. En 1986, les éléphants sont parvenus à vaincre les lions de la Teranga en face de poule au Caire par le plus petit des scores. Ce 8 septembre 2012 à Abidjan, 26 ans après cette élimination, Coteau, qui rumine sa revanche, a une belle occasion pour corriger le sale tour que la Côte d'Ivoire sera jouée au Sénégal à la Cannes, 86. Côte d'Ivoire, Sénégal sur le terrain. Ablaïder, comment est-ce qu'on vit ce match côté supporters ? Eh bien, les supporters des deux pays ont déjà donné le coup d'envoi. Côté Sénégalais d'abord, même si la Côte d'Ivoire trône en tête du classement africain du football, le 12e Gaïnde est confiant malgré la 13e place africaine des lions. Ça sera chaud. Nous, avec les Ivoiriens, moi, il y a mon mari qui est un Ivoirien, moi, je suis une Sénégalaise. Je sais bien qu'on va les frapper. Je sais que le match sera saturé, mais toutes les deux dans les deux phases, toutes les... dans l'équipe adverse de la Côte d'Ivoire, il y a de bons jours, mais quand même, moi, mon équipe du Sénégal, je sais que j'ai confiance à ces joueurs, à ces jeunes qui sont talentueux et qui ont prouvé durant les Jeux Olympiques et j'ai une confiance totale envers eux. Je pense que ça va être difficile, mais on a des joueurs de qualité et on va gagner. Maintenant, une nouvelle équipe qu'on a là, on a l'espoir et Dieu est grand. On est derrière eux. On les supporte. Allez les lions. Les joueurs, on l'habite de jouer avec des professionnels. J'ai confiance aux joueurs. Vous pouvez les mettre deux seulement. Ça suffit. Là, il va voir entre Sénégal et Côte d'Ivoire. Voilà, la confiance affichée par les Sénégalais n'entame alors pas du tout le moral des Ivoiriens vivant au Sénégal. Certains prédisent même une victoire des éléphants à l'aller comme au retour. Suivez plus tôt. J'espère également que l'adversité se limitera seulement au terrain et qu'après ce match-là, ce sera l'occasion de retrouvailles entre deux pays frères et amis que sont les Sénégales et la Côte d'Ivoire. En tant qu'Ivoirien, je sais que le match ne sera pas facile, mais on va le gagner. Et sinon, sur le match, le match est allé et le retour, on va gagner. Le Sénégal va partir, le match est allé, on va faire au moins deux euros. Si on fait un match, on ne veut pas parler comme ça entre nous. J'ai fait confiance à mon équipe. L'effectif, vraiment, c'est bien. Quand la Cannes qu'on a passé, on était deuxième et par rapport au Sénégal, vous étiez parmi les premiers à la queue. Donc, on doit vous gagner. Il y a des individualités de part et d'autre. Parce que déjà, dans la Côte d'Ivoire, nous avons deux ballons d'or que sont Didier Togba et Yadatouré. Également, du côté du Sénégal, il y a énormément d'individualités. Et c'est un match qui sera assez tendu quand même. Le match aussi entre moi et ma femme parce qu'elle est sénégalaise. Donc, c'est toujours moi qui gagne. Donc, tout ça, mes frères disent qu'on va gagner. Chaque fois, je regarde, une fois, ils m'ont dit d'accord, on ne dort pas samedi. Mais vraiment, je dis aux frères et mes soeurs sénégalais, ils nous regardent de se coucher tranquillement, sans faire parler. Ils nous regardent déjeuner à partir de 16 heures pour aller bien dormir. Je dis bon tchèp, yap, et Guina, Nansen Taya, Téléboubac à 18 heures. Mon pronostic, c'est 2 euros. Voilà. dispositif spécial sur la RFM, la TFM, le groupe Futur Média donc pour ce Sénégal-Côte d'Ivoire à Abidjan avec des analyses, commentaires dès 11h45. que l'observateur également n'est pas en reste au cœur de cet événement. Sinon, Grand Camp, finalement, on concentre toutes nos forces pour ce match demain samedi. Toutes nos excuses, vous ne pourrez pas suivre le numéro de Grand Camp initialement prévu ce soir. Pour terminer, essentiellement, du foot, donc la première journée de la Coupe du Monde zone Europe, ce sont les qualifications. La France mène par un but à zéro en Finlande. L'Italie qui mène également devant la Bulgarie deux buts à un. Il y a également les Pays-Bas qui mènent devant la Turquie un but à zéro à suivre. Allemagne, il fait aurait entre autres matchs tout comme Luxembourg-Portugal. C'était là l'essentiel, Moudou. J'ai adoré l'expression premier à la queue.